Bonjour Jean-Christophe Camadalice. Bonjour. Les Européens cherchent un plan d'action concerté avec l'Afrique au sommet de Malte pour faire face à l'afflux de migrants, mais réagissent en ordre dispersé chez eux. Pour garder les portes ouvertes pour les réfugiés et les migrants légaux, les migrants illégaux doivent être renvoyés de manière effective et rapide, dit le président du Conseil européen, Donald Tost. Fermeté et générosité, c'est un peu le mot d'ordre, c'est facile à dire, mais manifestement ça n'est pas simple à mettre en œuvre. Tout à fait, mais je pense que ce sommet avec l'Afrique, c'est le bon sens. On ne peut pas tenter de régler le problème simplement à coups de barbelés ou de murs. Il faut tarir la source, comme on dit maintenant, et donc il faut aider au développement et à la sédentarisation de ces populations. Donc c'est dans ce sens qu'il faut travailler, le Parti Socialiste l'avait demandé, nous avions demandé une conférence mondiale sur les réfugiés, c'est un pas dans ce sens. Mais ça fait des décennies qu'on essaye cette voie-là, l'aide au développement pour sédentariser les populations. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pas assez d'aide ou aide mal utilisée ? Il y a un peu de tout, mais en même temps, vous avez des éléments positifs. Le décollage de l'Afrique qui a une croissance et qui nous ferait, si vous me permettez l'expression, de ne pas lire d'envie en ce moment, puis il y a des éléments négatifs, à savoir les guerres, les sécheresses, les situations dans un certain nombre de pays qui poussent ces populations à marcher vers l'Occident pour trouver des moyens de subsistance. La COP21 est un enjeu important, justement ? Absolument, la COP21 participe de tout cela, même si c'est une question posée à l'ensemble de l'humanité sur le réchauffement climatique. Après Manuel Valls, il y a quelques jours, c'est le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui, à son tour, enterre l'idée du droit de vote des étrangers aux élections locales. Si le candidat de la gauche, dit-il, en 2017, représente cette mesure, il s'expose au risque de porter un engagement qui n'aura aucune chance d'être voté et donc appliqué à court terme. Est-ce que vous, vous continuez de dire, comme vous l'aviez dit après les propos de Manuel Valls, que le droit de vote des étrangers aux élections locales est toujours à l'ordre du jour du Parti Socialiste ? Tout à fait, je persiste et je signe. D'abord, c'était la motion votée au Congrès de Poitiers, qui a été signée par M. Cazeneuve, et qui posait la bataille pour. Je partage avec le ministre de l'Intérieur l'idée que la droite et le centre sont contre cette mesure, mais je continue à penser que les socialistes et l'ensemble de la gauche doivent se battre pour que l'opinion soutienne cette mesure. Ce genre de propos tenus par Manuel Valls et par Bernard Cazeneuve ont des visées électorales à quelques semaines des élections régionales avec un Front National très haut ? Il faudrait leur poser la question, mais je pense que c'est d'abord le réalisme du point de vue gouvernemental. constatant qu'il n'y a pas de majorité, il ne voit pas la raison pour laquelle il faudrait le mettre à l'ordre du jour. Mais je fais remarquer que nous n'avions pas mis cette question à l'ordre du jour. C'est d'autres qui ont mis cette question à l'ordre du jour. Est-ce que vous soutenez l'amendement au projet de loi de finances de Jean-Marc Ayrault, qui prévoit de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu, et qui manifestement embarrasse un peu le gouvernement ? Alors, elle ne prévoit pas cela en tant que telle. S'il s'agit d'accentuer la pression fiscale sur les couches moyennes, ce que l'amendement n'est pas, évidemment nous sommes contre. S'il s'agit d'engager le débat sur la réforme fiscale nécessaire, on ne peut être que pour. Est-ce que Jean-Marc Ayrault n'est pas en train d'essayer finalement de contraindre François Hollande à tenir l'un de ses engagements de campagne, puisque ça figurait dans son programme ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'était son idée depuis très longtemps qu'il fallait une réforme fiscale. Il l'avait enclenché quand il était Premier ministre. Et là, après la décision gouvernementale de l'impôt à la source, il propose de faire un pas de plus vers la grande réforme. Oui, la grande réforme qui n'aura pas lieu sous le quinquennat de François Hollande. Difficilement, vu que nous sommes à un an de l'échéance. Mais on peut faire un pas dans ce sens. Manuel Valls répète à l'envie que le Parti Socialiste devra tout faire pour qu'au deuxième tour, le Front National ne remporte aucune région lors des élections de décembre prochain. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il vous tord le bras, le Premier ministre ? Écoutez, moi je n'ai pas l'habitude de mettre mon caleçon après mon pantalon. Il faut faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire un premier tour, puis un deuxième tour. Alors j'appelle l'ensemble des socialistes à se concentrer sur le premier tour. Y compris le Premier ministre ? Tous les socialistes. Parce que trop de confidence nuit à la cohérence. Et la cohérence, c'est de battre la droite et l'extrême droite dès le premier tour. Nous voulions l'unité de l'ensemble des forces de gauche et des écologistes, précisément pour éviter le piège dont on veut nous enfermer aujourd'hui, qui est que tout le débat des régionales se concentrerait sur le nord, Patel et Picardie. Il y a 13 régions. Et dans les 13 régions, nous sommes plus souvent en combat avec la droite qu'avec l'extrême droite. Donc d'abord, le premier tour, il faut le gagner, il faut sortir en tête, il faut sortir le plus haut possible pour après rassembler l'ensemble des forces de gauche. Puis le soir, du premier tour, on verra. Dans quel état d'esprit vous êtes-vous par rapport à ces élections régionales ? Prêt à accepter une défaite ou vous espérez pouvoir sauver les meubles ? Ni l'une ni l'autre. Moi, je me bats pour gagner des régions, puisque dans la plupart des cas, ce sont de nouvelles régions qui sont constituées. C'est une nécessité, parce que le programme déployé par la droite, par exemple, si on prend les livres scolaires, ne serait-ce que ça, c'est la remise en cause de la gratuité des livres scolaires. C'est dans l'île de France, Mme Pécresse veut remettre en cause le pass Navigo. Et ainsi de suite, c'est une politique ultra-libérale qui a été annoncée lors du Conseil National du Parti Républicain. Nicolas Sarkozy, qui est au centre de cette campagne, qui soutient chacun de ses candidats, Nicolas Sarkozy a dit que c'était le laboratoire de la politique des Républicains. Or, moi, je ne veux pas de ce laboratoire en France. Je disais que Manuel Valls répète qu'il faut tout faire pour éviter que le Front National n'en rapporte une région. Il a parlé de drame. Il précise un peu sa stratégie, puisqu'il serait maintenant favorable à une fusion des listes avec la droite au deuxième tour dans la région Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse-là ? Écoutez, moi, je pense que dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Pierre de Saint-Ignon sortira en tête des partis républicains. Et que la question sera posée à la droite et pas à la gauche. En tous les cas, je me bats pour ça. Je ne me mets pas dans la situation où Marine Le Pen aurait déjà gagné sur le papier l'élection régionale. Je ne suis pas un défaitiste. Je suis un combattant. Et je suis un combattant du premier tour. Il est un peu seul sur sa ligne, Manuel Valls. Il n'est pas suivi au Parti Socialiste. Il n'est pas non plus suivi à l'Élysée. Quel jeu joue-t-il, en fait ? Je ne sais pas si c'est un jeu. D'abord, c'était une réflexion devant quelques journalistes, si j'ai bien compris. Nous en avons discuté ensemble au début de la semaine. Et nous étions toutes et deux sur la même orientation. Il faut d'abord jouer à fond le premier tour. Et puis, il y a différentes hypothèses pour le second. La plus probable, c'est que la gauche soit devant les partis républicains et l'ensemble de notre droite. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la stratégie de Manuel Valls peut faire monter le Front National, paradoxalement, en confortant l'idée de l'UMPS ou des Républicains PS ? Je ne crois pas que ce soit la stratégie de Manuel Valls. Pas son intention, mais le résultat. Je ne crois pas que ce soit sa stratégie, ni son intention, ni le résultat. Je crois qu'on a mis trop au centre le Front National. Alors évidemment, en le mettant au centre, dans les régions où il est fort, ça lui donne un coup de pouce. Mais dans les régions où il est faible, ça lui en donne un aussi. Donc moi, je dis, la bataille centrale est avec la droite. Et il y aura vraisemblablement une bataille avec l'extrême droite. Et il faut faire en sorte qu'elle ne puisse pas l'emporter. Que répondez-vous à Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui vous accuse de construire la victoire du Front National en mettant quasiment sur un même plan Marine Le Pen et Xavier Bertrand dans le Nord ? Je suis très étonné de ses propos. Mais c'est normal, maintenant qu'il est inféodé à Nicolas Sarkozy. Parce qu'il n'a rien dit de tel quand Nicolas Sarkozy mettait sur le même plan le Parti Socialiste et le Front National. Donc, comme d'habitude, chez M. Lagarde, il y a des vérités à géométrie variable. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Bonne journée.